BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. C'est le feedback de clients en temps réel et en multi-canal, c'est le business de MyFeedback. La start-up Toulousaine vient de s'installer à Manhattan pour conquérir le marché américain. Robin Callo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des activités ici pour MyFeedback. C'est vous qui êtes le cofondateur de la filiale américaine. Ce que je disais, en début, on est sur le pitch de la société, mieux connaître le client grâce à un questionnaire intelligent, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, on a vraiment un outil d'aide à la connaissance client pour que nos clients puissent mieux adresser les leurs. Donc, mieux connaître, ça va aller au travers de Smart Survey, dans le questionnaire intelligent. Ça va permettre de capter tous les champs dont nos clients ont besoin, savoir, je ne sais pas, l'âge, le nom, mais jusqu'aux besoins. Est-ce que vient chercher telle personne sur le site internet ? Comment ça marche exactement ? Vous allez, dites-nous un petit peu le processus. Alors, notre technologie, ça reste du questionnaire. Ce que l'on voit visible, côté visible, ça reste du questionnaire. Donc, des champs, le côté intelligent, en fait, c'est la partie que l'on ne voit pas, qui a nécessité des années de R&D et qui est tout le temps, de toute façon, en plein développement. C'est-à-dire qu'un questionnaire, pour donner un exemple simple, si vous faites un questionnaire de 10 questions sur une autre plateforme ou sur d'autres, chez MyFeedback, en fait, chaque personne va avoir son propre questionnaire. Avec peut-être vous, vous en aurez 3, moi, j'aurai 5 questions. On va adapter à chaque personne en fonction peut-être de données qu'on a déjà sur vous. Si vous êtes déjà client de tel site internet, par exemple, ou sur la plateforme, on va juste demander les questions dont on a besoin. D'accord. Vous avez démarré à quoi, il y a 3 ans ? Il y a 3 ans. Tout à fait, on a fait 1 année, exactement. Fin décembre 2011, la société a été créée. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? 35 000 utilisateurs ? Il y a 35 000 clients dans le monde. Alors, pas utilisateurs, parce qu'on ne sait pas derrière ce que c'est, parce que nous, en fait, on a un système économique qui est au feedback et on a un compte entreprise, donc, qui est derrière un utilisateur ou qui en est 50, pour nous, on ne le sait pas vraiment à la fin. On sait qu'il y a 35 000 ouvertures de comptes chez nous. Avec des grands comptes, si on regarde un petit peu sur le marché français uniquement. Alors, on pourra parler de l'international aussi, mais sur le marché français, en effet, pourquoi le marché français ? C'est surtout des références que l'on peut citer qui vont être connues des Français, même si c'est en termes, nous, de volume très important. Ça va être des gens comme la SNCF, ça va être Sanofi, ça va être le site Pixmania, ça va être Airbus, le CNRS. Mais donc, vous êtes présent à l'international, vous avez des clients à l'international ? Tout à fait. La France, à peu près, c'est 80% de l'activité. Donc, on a dans les 35 000, des gens qui sont partout. Les États-Unis est une des zones qui monte le plus. D'accord. Alors, justement, là, ça y est, vous avez levé de l'argent l'année dernière, en fin d'année dernière. Tout à fait. Pour conquérir, essayer de conquérir le marché américain, vous venez de vous installer aux États-Unis ? Ou vous êtes là depuis un petit moment déjà ? Ça fait combien de temps ? Ça fait, moi, je suis arrivé tout début d'année. La société est créée fin d'année, exactement, le mois de janvier. La société est créée depuis le mois de décembre, ici. Donc, voilà, on est en train de démarrer. On avait besoin vraiment d'être présent sur place et pas de... J'ai fait les allers-retours pendant 7 mois avant de venir, pour pouvoir capter un petit peu aussi le retour au terrain. Est-ce qu'il y a une adaptation à faire de notre produit par rapport au marché ? Ce qui est quasiment toujours le cas, et ça a été le cas pour nous. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu pour être vraiment prêt à partir, parce que ça coûte très cher dès qu'on arrive sur le marché américain. C'est quoi comme budget, en gros, pour essayer de conquérir le marché américain, pour se lancer aux États-Unis ? Alors, c'est un petit peu dur à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi gérées par la France. C'est-à-dire que moi, sur le sol américain, je suis pour le moment tout seul. Sauf que j'ai une équipe marketing qui est dédiée à l'international, et une équipe commerciale qui est dédiée à l'international. D'accord. Donc voilà, j'ai une différence entre le budget alloué pour la création de la filiale ici, et ce qui est aussi pris en charge par la structure française. Donc, comment on regarde un petit peu ce marché américain-là ? C'est un marché qui est géant, si on compare à la France ? C'est un marché qui est géant, qui est en avance par rapport à la France. C'est-à-dire que notre environnement, qui est la connaissance client, des gens comme Uber, comme Amazon, par exemple, sont des gens des pionniers de la connaissance client, qui savent ce que veulent leurs clients pour leur adresser le bon produit. Nous, c'est ce qu'on veut pouvoir ramener chez tous nos clients. Donc, ils sont beaucoup plus en avance là-dessus. Le surveil, de façon générale... Ça veut dire que, du coup, il y a déjà pas mal d'acteurs sur ce segment-là ? Il y a des acteurs. On n'est pas seul. Quand on s'écrit, il y a trois ans, on avait un petit peu du mal à faire une étude de marché, parce qu'on ne voyait pas beaucoup d'acteurs. Il y avait tout ce qui est connaissance client. C'était presque des termes qui n'étaient pas utilisés. Je veux dire, au sein des entreprises, la nomenclature, il n'y avait pas de gens experts de la connaissance client. C'était mis dans le marketing, il y avait plein d'autres choses. Alors que maintenant, on a vraiment des départements Customer Insight qui vont apparaître. Et donc, des gens beaucoup plus faciles à avoir. Et du coup, aussi, des concurrents qui apparaissent. Oui. Et donc, ça ne vous a pas fait peur comme ça, de venir aux États-Unis à un marché qui est énorme, avec beaucoup, beaucoup déjà d'acteurs dans le secteur. Donc, il y a de la place pour nous. Alors, heureusement, le challenge nous plaît. Non, non, au contraire, au contraire. Et puis, le marché est énorme. Le marché TPE, PME, c'est 20 millions d'entreprises. C'est près de 5 000 sociétés, plus de 1 000 personnes. C'est alors qu'en France, on en a 500. Enfin, il y en a 500. On en a déjà pris quelques-unes. Donc, non, non. D'une part, il y a de la place pour tout le monde. Deuxièmement, comme c'est vraiment de l'innovation, que ce soit pour nous ou pour les autres acteurs, il y a tout un travail d'évangélisation aussi. C'est-à-dire qu'il y a ces solutions qui apparaissent. Donc, on ne peut pas nous être partout. C'est des sociétés qui ont levées à la coût de centaines de millions de dollars. Donc, on a une force marketing et commerciale beaucoup plus forte. À l'inverse, nous, techniquement, tous les appels d'offres, on les rencontre, on les gagne systématiquement. Donc, on sait que techniquement, on est quand même beaucoup mieux armés qu'eux. Alors, comment vous vous sentez là, depuis votre arrivée ici, sur le marché américain ? Ça se passe comment ? C'est positif. Oui ? C'est très positif. Par rapport à des priorités, il y a des choses qui s'accélèrent. Notamment, des choses que j'avais prévues plus tard dans le développement, les recrutements, notamment. Ce marché est vraiment candidate-centric. C'est vraiment les candidats qui viennent vers les entreprises, qui choisissent un peu leurs entreprises. Ce qui m'oblige, moi, à m'y mettre un peu en amont, à commencer à rencontrer les candidats pour, en effet, quand on va ouvrir les recrutements. Donc, du coup, ça, c'est plus facile ? C'est plus facile. C'est juste que dans mes priorités, il y a des choses qui se sont reculées. C'est-à-dire que, deuxième chose, c'est qu'il y avait, par exemple, dans les filières que l'on allait attaquer, par exemple, le e-commerce était plutôt la troisième filière dans mes priorités. Finalement, c'est devenu la première, parce que quasiment tout le monde fait du e-commerce ici. Que l'on soit juste un prestataire de salon, on fait finalement du e-commerce. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir quelqu'un comme ça, qui est sur place et qui voit et qui réalise qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues de la France. Et c'est vraiment essentiel de se dire, d'ouvrir une filiale et d'avoir quelqu'un présent sur... Alors, je l'ai ressenti vraiment à force de venir. Bon, moi, j'ai une expérience déjà sur le marché américain de par mon passé, donc je savais tout ça. Mais ça s'est un peu accentué dix ans plus tard sur le marché américain. En fait, c'est presque même plus une notion de prix par rapport à nous. Les gens, les entreprises, ont besoin qu'on soit sur le marché américain, que ce soit pour la formation, que ce soit pour le support, que ce soit le logiciel. Voilà, ils veulent... OK, je veux quelque chose qui soit packagé et vous êtes sur place. Si j'ai un souci, vous êtes là. Le fait de dire, je le fais depuis la France, sur du grand compte en tout cas, parce qu'il y a une 35 000, il y en a plein qu'on n'a même jamais au téléphone. Mais sur des très grands comptes, ils ont besoin qu'on soit là. Du coup, vous avez pas mal de clients américains là déjà ? On a des clients américains. Il y en a qui sont fréquemment cités, comme la Chambre de commerce franco-américaine, par exemple, qui s'est servi de nos solutions pour faire leur surveille économique de fin d'année, qui va le faire de façon récurrente. On a, dans les références très connues américaines, c'est Johnson & Johnson, par exemple. Et après, d'autres... C'est bien, ça fait des gros comptes. C'est en termes d'image, c'est super pour nous. C'est super pour nous parce qu'on est rentrés pour un besoin particulier chez eux. Et on est en train de se déployer au travers des différentes marques, des différentes directions marketing de Johnson. Au niveau économique, le modèle économique, ça marche bien depuis le début pour vous. On est rentable depuis la toute première année, d'une part. Donc ça, c'est très positif. Et deuxièmement, on est en forte croissance. On a un minimum x2 tous les ans. Donc c'est le but de ce temps. C'est quoi les objectifs, là ? L'objectif, c'est aussi de faire x2. L'objectif officiel du business plan, mais on a plutôt envie de faire x2 ou x3. D'accord. Et vous le sentez bien. En interne, on verra la fin de l'année, on va faire le bilan. Justement, là, comment ça passe ? Comment vous tirez l'argent de vos clients ? Mais c'est quoi ? Ce sont des abonnements ? Comment ça marche ? Alors, bonne question. Le modèle économique est très simple parce que c'est un abonnement à la solution, le système SaaS. Et ensuite, notre modèle économique, c'est-à-dire celui sur lequel on gagne notre vie, c'est le feedback, c'est le retour client. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'on a besoin de rentrer des fois par juste une niche, c'est-à-dire juste un besoin particulier. Par contre, de grossir parce que le client, une fois qu'il a, il a payé son abonnement et qu'il fasse 10 questionnaires ou 3 000 questionnaires à l'année, ça ne coûtera pas plus cher à l'abonnement. Ça coûtera plus cher sur le volume et par contre, lui, il sera enrichi sa base de données. Voilà. Il connaîtra beaucoup mieux ses clients et pourra mieux les adresser de façon au marketing commercial. La suite pour ma feedback ? La suite. Grossir ici et puis bien sûr après d'autres pays. J'ai une deuxième casquette, je m'occupe du tout développement international de MyFeedback. Donc ça va être aussi de commencer à regarder sur d'autres zones qui grossissent beaucoup. Vous regardez quoi du coup là ? L'Asie ? Il y a l'Amérique du Sud et puis ici qui sera facile à avoir. Il y a quand même le reste de l'Europe aussi à déployer parce qu'autant on est bien développé sur la France. On a une grosse croissance, une grosse traction sur tout ce qui est Grande-Bretagne. Et il va falloir qu'on les adresse mieux, peut-être un jour avoir un bureau, peut-être voilà. Une nouvelle levée de fond peut-être cette année ? Alors il faudra, de toute façon. Peut-être pas cette année. Enfin le but pour nous, c'est pour le moment on a suffisamment de cash de toute façon pour démarrer MyFeedback sur les Etats-Unis. Le but c'est une fois qu'on aura capté de l'attraction, on a deux modèles de vente, en fait un modèle en ligne en fait, le plus gros du volume et une façon directe de vendre. Et quand on aura vraiment capté ces indicateurs-là, ces métriques, on pourra en effet donner de l'argent, savoir que si sur Internet les gens nous trouvent sur Internet. En tout cas de Johnson & Johnson, ils nous ont trouvé sur Internet tout de suite. Ah oui ? Voilà, on a vraiment besoin de nous, de bien gérer notre content marketing pour que les gens nous trouvent, qu'il y ait du trafic sur notre site et que les gens comprennent notre valeur ajoutée. Après ça se fait quasiment tout seul. Après c'est en pile automatique, c'est ça ? Et c'est le but, c'est le but. Bien sûr c'est qu'on vend une solution, le but c'est que le client soit autonome avec. Donc la formation est très simple. Après c'est plus de trouver, nous on communique énormément sur les use case que l'on a fait avec nos clients. Et c'est ce qui donne aussi des idées à d'autres clients ou à d'autres prospects. En tout cas c'est une société qui marche bien, vous avez reçu beaucoup de prix. Je crois en France, depuis votre lancement. Exactement, on a une quinzaine de prix qui ont été reçus, on a le pass French Tech, on a vraiment suivi un petit peu tout le parcours. La société est venue d'une idée simple à l'origine dans un start-up week-end. L'idée a gagné le start-up week-end. Derrière on est parti dans un incubateur, on a gagné le prix. On est parti en pépinière, on a encore gagné. Maintenant on voit de nos propres ailes tout en continuant à gagner des prix. On fait partie de l'EBG par exemple des 100 sociétés numériques à suivre dans le monde. Voilà, c'est plein de petites... Le NASBAC là, c'est quelque chose que vous regardez peut-être un jour ? Oui, oui, ça me paraît pas pour nous. Honnêtement, pourquoi pas, mais on est encore trop jeunes pour y aller, pour vraiment que l'on puisse capitaliser sur la société. Alors quand on voit les valorisations de quelques concurrents, ça fait rêver, pourquoi pas. On n'en est pas là, on a envie, nous on s'amuse tous les jours là-dessus, à amener des améliorations pour nos clients. On est très très à l'écoute de notre client. On aide nos clients qui sont en customer-centric. Et nous on l'est aussi, donc on est vraiment très très à l'écoute. Et c'est aussi pour ça que MyFeedback est là aujourd'hui. C'est parce qu'on est à l'écoute de leurs clients. Sanofi, typiquement, nous a dit, allez aux Etats-Unis, on va vous aider sur le marché américain et dans le reste du monde. Donc on reste à l'écoute de leurs besoins pour améliorer tous les jours MyFeedback. Donc en termes de sortie, c'est plus un jour, nous en fait, on est plutôt à la croisée des chemins entre l'institut de sondage et le big data. Donc un jour, c'est peut-être plus un gros du conseil, un institut de sondage par exemple, qui va vouloir, qui sont des métiers plutôt vieillissants, qui va vouloir acquérir une brique technologique que lui n'a pas ou ne maîtrise pas. Écoutez, bravo. Merci beaucoup d'être en tout cas venu du côté du studio du Grand Journal de New York pour nous parler un petit peu de ce début d'aventure qui n'est que le début. Donc on a bien compris. Merci à Robin, à bientôt. On se retrouve dans quelques instants avec Frédéric Montagnon. Merci.